Bonjour à tous. Décidément, le professeur Raoult et son protocole dérangent. Je ne sais pas si ça a un lien avec le lancement de la campagne vaccinale et la volonté d'imposer le passeport sanitaire ou passeport vaccinal. Vous y réfléchirez chacun dans votre coin et vous vous ferez votre opinion. Mais il se trouve qu'une opération fausse information, fake news, ce 17 janvier, ce dimanche, a été lancé massivement contre le professeur Raoult qui aurait subitement avoué qu'il racontait depuis un an n'importe quoi sur l'hydroxyde chloroquine, qui aurait fait un revirement d'opinion sur ce sujet-là. Voilà ce que dit la fake news. C'est tout à fait sidérant. On va démonter tout ça. Et je vais aussi vous parler un peu de l'émission Enquête exclusive sur M6 qui a été diffusée ce 17 janvier aussi à charge totalement contre l'IHU de Marseille et le professeur Raoult. Ensuite, comme quoi il dérange, comme quoi cette oligarchie n'est pas sereine, comme quoi il nous faut nous mobiliser. Remplissez le formulaire que je vous mets en lien en description sous la vidéo, que vous soyez adhérent ou pas aux Patriotes, pour nous dire que vous voulez vous mobiliser concrètement contre le couvre-feu 18h et tout le reste. Et grâce à ce formulaire, on connaîtra votre profession et votre département. Et c'est très important pour nous pour mieux cibler nos actions. Le meilleur moyen de vous mobiliser, c'est de nous rejoindre. de nous rejoindre. Ça, c'est la carte de résistance. C'est la carte orange d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve sous la vidéo en description où vous pourrez trouver des liens également pour réadhérer. C'est le même. Mais aussi pour faire un don aux Patriotes pour soutenir nos actions de plus en plus nombreuses et coûteuses. Tout cela, adhésion et don, c'est défiscalisé, vous le savez. Vous trouverez tout ça en description. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, il vous suffira de cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. C'est le moment de vous lancer dans la bataille. Le combat est maintenant. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors, je disais déchaînement ce 17 janvier, de mauvaise foi et de malhonnêteté intellectuelle contre le professeur Hault. On va revenir ensuite sur le décryptage et la réalité. Alors, ça a commencé notamment par un tweet d'un épidémiologiste qui s'appelle Thibaut Fiolet. Alors, au passage, dans sa description sur Twitter, à côté de son nom, il met juste un petit drapeau de l'Union européenne. Même pas un drapeau français. Pour moi, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Alors, je cite son tweet. C'était donc ce 17 janvier. Le professeur Hault écrit lui-même que l'hydroxychloroquine n'a aucune, aucune écrit en majuscule, efficacité sur la mortalité ou pour réduire le transfert en soins intensifs. Voilà, on se dit, et il met à l'appui une étude scientifique, on va y revenir. Donc, on se dit, incroyable, Hault a fait un revirement à 180 degrés. C'est repris tout de suite, notamment par un journaliste du Monde, Nathaniel Herzberg, qui le 17 janvier tweet ceci également. « Hault corrige enfin ses conclusions sur l'hydroxychloroquine. Le traitement ne sauve personne. Que de temps, d'argent, d'espoir, de confiance perdu. » Je vous le donne en mille, c'est repris ensuite le même jour, le 17 janvier, par Karine Lacombe, qui vient récemment d'être décorée de la Légion d'honneur par le pouvoir macroniste. Je cite ce tweet de Karine Lacombe. « Comment mesurer l'intensité du mal que Didier Raoult et son équipe ont fait à chacun d'entre nous, citoyens et scientifiques ? » dit-elle, « Dans une lamentation, dans une pleurnicherie, sortez les mouchoirs. » Alors c'est repris par la presse, on peut citer des articles dans L'Express, dans France Info, La Dépêche, Voici. Alors c'est vrai, souvent les articles de presse sont sur le mode interrogatif. C'est souvent « Raoult a-t-il avoué que ? » Enfin bon, c'est quand même un titre ravageur et le mal est fait. Alors quelle est la réalité ? De quoi s'agit-il d'abord ? Il s'agit d'une lettre qu'a envoyée Raoult à l'International Journal of Antimicrobial Agents, qui est un journal scientifique qui donc a publié cette lettre, où en fait, dans laquelle Raoult réétudie les données de sa toute première étude, son premier essai qui avait été fait en toute urgence début mars 2020, sur 42 personnes à l'époque, et qui avait été publié par la même revue. C'est pour ça que Raoult leur écrit, et c'est Raoult qui prend l'initiative de cette lettre. Alors la phrase qui est utilisée par ces gens de mauvaise foi, qui est pointée du doigt, c'est celle-ci, je vous la lis. « Les besoins en oxygénothérapie, les transferts en réanimation et les décès, n'ont pas varié de manière significative d'un groupe à l'autre. » Donc ils se sont arrêtés là, ils ont dit « ça y est, voilà, hop, il avoue, ça ne sert à rien. » En fait, il suffisait de lire la phrase juste après. Alors peut-être que c'est trop compliqué pour eux, ou alors c'est trop compliqué pour leur bonne foi et pour leur honnêteté intellectuelle, parce que la phrase suivante, c'était celle-ci. Je cite « La durée du séjour à l'hôpital et la persistance virale étaient sensiblement plus courtes dans le groupe de patients traités. » Ça change déjà tout. Et puis par ailleurs, il faut quand même avoir juste deux grammes de bonne foi pour rappeler que l'essai qu'avait fait Raoult au mois de mars 2020 ne s'intéressait qu'à ce seul critère, il l'a toujours dit, la réduction de la charge virale. Et donc en fait, dans cette lettre, Raoult ne fait que confirmer ce qu'il a toujours dit. « Il n'y a aucun revirement. » Et d'ailleurs, l'IHU a confirmé ce dimanche qu'il ne retirait pas une ligne aux autres études qui ont été faites ensuite et qui, elles, puisque le temps disponible était plus important, ont pu être faites sur beaucoup plus de patients, en l'occurrence des milliers de patients, et qui se sont, elles, intéressés ensuite aux critères de la mortalité et qui ont voulu montrer, elles, un effet à la baisse sur la mortalité. Donc, Raoult, en fait, a persisté et signé. Et tous ceux qui disaient qu'il avait avoué et qu'il avait effectué un revirement étaient dans la fausse information, dans la fake news la plus totale, la malhonnêteté intellectuelle, la mauvaise foi la plus totale. Alors, on ne sera pas forcément surpris par ces gens-là, notamment des journalistes ou des médecins de plateau de télé, des médecins de laboratoire. En revanche, petite mention spéciale, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais à quelques « souverainistes », enfin, entre guillemets, je ne donnerai pas de nom, je ne suis pas dans l'attaque personnelle, mais quand même, qui se sont permis de nous reprocher à nous d'avoir défendu Raoult et donc d'avoir repris les fadaises du professeur Raoult et donc on aurait, soi-disant, sali la cause souverainiste avec tout ça. Non, arrêtez, pas vous. Arrêtez avec vos postures de donneurs de leçons qui cachent en réalité, simplement, et avouez-le, un manque de courage. Parce qu'il faut un peu de courage, effectivement, de bravoure et de panache pour mener le combat que nous menons. Certes, pas seul, mais enfin, bon, aux patriotes, on le mène, on ne peut pas nous reprocher de ne pas le mener. Alors, vous, ne vous cachez pas derrière ces postures morales, de donneurs de leçons pour nous faire la leçon. Je ne l'accepte pas. Ça cache en réalité chez vous un manque de courage. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, de toute façon, on sait bien que Raoult est gênant depuis le début. Je vous rappelle quand même cette étude frauduleuse du Lancet qui date du 22 mai 2020. Je vous en reparle parce que plus personne ne vous en parle. Qui avait voulu démontrer l'inefficacité, mais aussi la grande dangerosité de l'hydroxychloroquine. Et qui avait dû être retiré par le Lancet lui-même quelques jours plus tard parce que frauduleuse. Plus personne n'en parle. D'ailleurs, où en sont les enquêtes, y compris judiciaires, sur cette fausse étude ? Et puis Raoult dérange, peut-être en cette période vaccinale ou de passeport sanitaire, puisque ce 17 janvier également, le soir, a été diffusée une émission sur M6, enquête exclusive, qui s'intitulait « Le mystère Didier Raoult ». Totalement ultra à charge contre lui, ses équipes et l'IHU de Marseille. Épouvantablement à charge. Mais ce qui est incroyable, c'est que jamais vous ne retrouvez les mêmes enquêtes médiatiques contre les médecins qui ont, eux, contrairement à Raoult, plein de liens, voire de conflits d'intérêts avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Jamais vous n'avez le même genre de reportage et d'enquête. Ce serait pourtant extrêmement intéressant. Voilà, alors soutien total à Raoult, à l'IHU de Marseille, mais je dirais tout simplement soutien total à la vérité, à l'honnêteté intellectuelle. Et soutenez ce combat avec nous. Rejoignez les Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également sous la vidéo en description. Vous pouvez également réadhérer ou faire un don. Et puis, vous le trouverez en commentaire, épinglé dans les commentaires. Je vous attends. Allez, soutiens Raoult, soutiens la vérité. Et vive la France.